Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre National du Livre, présente Livrez-vous. Musique Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous, l'émission littéraire de Public Sénat. Et aujourd'hui, je reçois Pierre Nora de l'Académie française. Vous publiez Jeunesse aux éditions Gallimard. J'ai un problème, Pierre Nora, je ne sais pas très bien comment vous présenter. Parce qu'on peut dire de vous que vous êtes un grand historien, vous avez dirigé les lieux de mémoire. On pourrait dire aussi que vous avez été un grand éditeur. Et on peut dire aussi que vous avez été un pôle important dans la vie intellectuelle française, puisque vous avez dirigé la revue Le Débat. Alors on peut dire tout cela à la fois. Je vais vous demander tout d'abord ce que c'est qu'être éditeur pour vous, l'éditeur que vous avez été chez Gallimard. Écoutez, j'ai eu une espèce de passion éditoriale qui est exactement contraire à l'attitude de l'écrivain qui... L'éditeur est un phare qui regarde tout autour de lui et qui essaye d'éclairer, justement, et de repérer ce qui se passe. Et écrire est au contraire se plonger en soi-même. Et même, comme dans mon cas, dans ma jeunesse lointaine. Il y a longtemps que je devais porter tous ces souvenirs qui remontent à la guerre. Pierre Nora, parce qu'il faut quand même raconter ce qu'a été votre guerre. Oui, enfin, ma guerre. Oui, écoutez, j'étais d'une famille super assimilée juive, mais que mon père craignait de voir embarqué dans la persécution et qui l'a poussé à envoyer en zone libre, c'est-à-dire à Grenoble, où mes deux frères sont entrés assez vite dans la résistance étudiante, où la Gestapo est venue en 1943 réquisitionner l'immeuble dans lequel nous étions. Et nous sommes partis dans le Vercors en vitesse et nous avons vécu la guerre dans le Vercors, où j'ai donc, si vous voulez, assisté à l'assaut du Vercors. Et on ne sait pas très bien pourquoi et comment, dans quelles conditions. Le Vercors, au moment où les Alliés ont débarqué en Normandie, a été, par Radio Londres, poussé à devenir une république indépendante et à s'autonomiser en quelque sorte. Il y a un mystère du Vercors qui, historiquement, a été très longuement étudié et qui reste un peu étrange. La vie d'une famille juive assimilée, vous découvrez donc que vous êtes juive dans ces circonstances et cependant, à la fin de la guerre, vous refusez de faire votre bar mitzvah, Pierre Nora. Je gardais de la bar mitzvah, ou du moins des cérémonies juives et familiales, le souvenir d'avant-guerre, qui était un peu ridicule dans ces familles françaises assimilées et où, au lieu de mettre une kippa, je voyais mes oncles prendre un mouchoir, le nouer aux quatre coins. Il y avait quelque chose d'un peu ridicule dans ces manifestations. Alors, quand je n'ai pas refusé de faire la bar mitzvah, mon père, avec beaucoup de dignité, m'a dit qu'il accepterait la décision, mais qu'il me demandait d'aller voir un rabbin avec qui il avait pris rendez-vous. Je me suis aperçu que c'était le grand rabbin de France, que je ne savais pas au moment où je suis allé le voir. Et ce qu'il m'a raconté m'a paru des enfantillages, que je n'ai pas compris. Est-ce sa faute ? Est-ce ma faute ? Peut-être que c'est ma faute aussi de ne pas avoir compris ce qu'il avait voulu me dire. Toujours est-il que ça m'avait paru ridicule. Enfin ridicule, du moins. Inintelligible pour moi. Vous racontez, Pierre Nora, ce qui est très étonnant, car on a de vous l'image, encore une fois, d'un universitaire, d'un éditeur. Vous racontez que l'échec à Normale Sup est quelque chose qui vous a profondément marqué. Oui, c'est vrai et faux. C'est vrai comme ça a marqué beaucoup de gens autour de moi, comme Vidal Naquet en particulier. Mais je connais autour de moi beaucoup de collés à l'école normale, à commencer par François Furet, par Marc Fumaroli, par Denis Richet, par des tas de gens très bien, si j'ose dire, alors que de normaliens, je connais aussi des gens qui sont, disons, moins bien. Bon, peu importe. Mais ça a été en effet, comme l'école normale me paraissait promise dès mon jeune âge par tout mon entourage. Cet échec m'a été déstabilisant, si vous voulez. Et à l'âge de 35 ans, on vous propose chez Gallimard de diriger ce qu'on appellerait maintenant la non-fiction, autrement dit, tout ce qui ne relève pas du roman. Un énorme secteur. Quel état d'esprit aviez-vous à l'époque pour vous lancer dans cette aventure ? Eh bien, d'abord, j'avais avec Christian Bourgois, qui est mort, comme vous le savez. Un éditeur aussi. Un éditeur, qui était chez Julliard et qui avait publié mon premier essai sur les Français d'Algérie, puisque j'ai passé deux ans en Algérie. J'avais eu l'idée d'une collection qui publiait des documents directs, des archives, qui mettait directement le lecteur en contact avec le document, ce qui, à l'époque, je m'en prie de le dire, était une nouveauté. Et cette première tentative d'édition sur le tas m'a fait remarquer, en particulier par Claude Gallimard, qui venait de prendre les reines de la maison Gallimard, et qui voulait développer l'histoire. Et de fil en aiguille, au bout de quelques déjeuners amicaux, il m'a fait cette proposition de venir à son côté pour développer, animer tout le secteur de ce qui n'était pas. Je pense qu'il m'avait dit, d'ailleurs, que son père, Gaston Gallimard, était la littérature, que lui, il avait l'impression d'être dans un trou littéraire, et qu'il voudrait être, qu'il voyait, paraître ailleurs, des brodels, des Lévi-Strauss, et que c'est ça qui me demandait de développer ce qu'il ne savait pas encore, même, appelé science humaine, mais qu'il appelait idée, document, non-fiction. J'ai donc beaucoup hésité avant de me plonger, et j'avais dit à Claude Gallimard, d'accord, pour deux ans, on va voir, je vais tâter l'eau de la piscine, et puis j'ai été happé par cette piscine, et j'y suis resté depuis 55 ans. Vous y êtes encore, et justement, on va en France. Et je ne regrette pas d'y avoir donné tellement sauf que, et c'est la raison de jeunesse, ça m'a empêché beaucoup d'écrire. J'ai vécu écartelé entre l'envie d'écrire et de chercher, mais enfin, j'ai quand même beaucoup travaillé en histoire et beaucoup publié. Je vous propose, justement, Pierre Nora, de recevoir l'invité qu'on n'a pas pu inviter. Et cet invité, c'est tout simplement Claude Lévi-Strauss et plus précisément son livre, peut-être, le plus connu de ses livres. C'est aussi celui qu'il a fait connaître, Triste Tropique, publié en 1955 chez Plon. Un livre qui commence par l'une des phrases les plus célèbres des sciences humaines, je hais les voyages et les explorateurs, et un livre que vous avez préfacé et que vous avez... Enfin, dont j'ai préfacé une édition très ultérieure. je n'ai pas la première... Pas l'édition Princeps, mais néanmoins, il faut nous expliquer ce que ce livre a été, non seulement pour l'époque, mais aussi ce qu'il a marqué pour vous. Oui. Écoutez, ça a été presque une révélation. parce que d'abord, voilà un homme qui était un... se révélait un grand intellectuel, un ethnologue qui voyait la réalité de près et de loin à la fois, puisque c'était quand même des civilisations, une culture très lointaine, mais dont il s'approchait de l'intérieur, les Bororos, les Nambiquara, ça changeait beaucoup l'atmosphère marxiste qui était le fond de l'air de l'époque intellectuelle et c'était donc l'union au fond de ce qu'on allait appeler des sciences humaines. Il n'y a pas le mot histoire structurelle ou anthropologie structurelle d'antriste tropique, mais c'est la structure de ces sociétés qu'il fait. Et en plus, ça m'a paru un tournant de la conscience même occidentale parce que c'est le moment où, par ailleurs, il y a la conférence de Bandung qui... La conférence des non-alignés. Des non-alignés qui, entre l'Est et l'Ouest, entre le communisme et le capitalisme, fait surgir à travers les non-alignés toute la culture de ceux qui n'étaient pas justement dans cet alignement capitalisto ou communiste. Et, en même temps, c'était l'année où les voyages se développaient après la libération et où on voit sur les courbes le club méditerranéen qui venait de se fonder partir en flèche. L'investissement, ce n'était pas du tout son public qu'il voulait. Il voulait un public scientifique. Il ne voulait pas un public de tourisme amateur d'exotisme. Voilà. Et, au fond, c'est l'époque aussi du 20e congrès du Parti communiste de l'URSS où Khrouchchev a dénoncé Saline, si vous voulez, et les excès du marxisme. C'était un renversement complet et, au fond, Lévi-Strauss a remplacé le prolétaire par l'indigène. Et donc, c'était un tournant dans la conscience occidentale extraordinairement fort que j'ai donc au fond ressenti. Mais c'est l'un des plus beaux livres que l'on trouve en sciences humaines au 20e siècle, Triste Tropique. Vous savez en quelle circonstance il l'a écrit. Il s'était présenté au Collège de France où il a été collé pour des raisons d'ailleurs un peu antisémites dont il ne s'est pas tout à fait rendu compte. C'était Louis Chevalier qui est passé à sa place. Il a eu l'impression que sa carrière universitaire était terminée et que, donc, il pouvait se laisser aller et qu'il a fait ce livre personnel qu'ensuite est entré au Collège de France et poursuivant une carrière scientifique, il a sinon désavoué mais eu un peu honte de Triste Tropique. Il le disait quelquefois. Il n'aimait pas qu'on lui en parle. Et pourtant, effectivement, il m'avait fait demander pour une édition étrangère une préface. Ce qui prouvait qu'il avait compris qu'il aimait la façon dont j'aimais son livre. Vous avez été aussi, je l'ai dit, l'un des pôles de la vie intellectuelle française au travers de la revue que vous dirigez. Le débat. est-ce qu'il vous a permis de commenter, de décrire la manière dont la France a évolué ? Quel regard portez-vous justement sur l'évolution de cette vie intellectuelle, Pierre Nora ? Écoutez, j'ai vécu une admirable période intellectuelle, celle qui est allée depuis la libération, si j'ose dire, jusqu'aux années 90, qui a été dans toutes les disciplines, que ce soit la sociologie avec quelqu'un que je n'adore pas et qui ne m'adorait pas, qui est Pierre Bourdieu, qui est quand même une figure très prégnante, mais aussi beaucoup d'autres. Alors, en histoire, ça a été la domination du regard historien avec l'école des annales qui, depuis 1929, était restée dans des cercles purement scientifico-intellectuels, et qui a fait la conquête du grand public précisément parce que la conscience historique collective était toute disposée à adopter ce regard de longue haleine sur l'histoire et ces méthodes de l'école des annales. et je dirais la même chose, la linguistique est devenue avec Bavélis une discipline très publique. Quand j'ai publié dès le début son livre de linguistique, les problèmes de linguistique générale, il avait un étudiant avant ou deux à son cours et il en a eu 60 ou 70 à la rentrée. Donc, voilà, en économie aussi, en ethnologie, toutes les disciplines des sciences humaines se sont développées à cette époque et ont paru convergées dans une explication quasi scientifique des comportements humains. On a l'impression que la vie intellectuelle française aujourd'hui est particulièrement violente mais la période que vous avez vécue était tout aussi violente. Je crois que vous aviez pris par exemple le parti de Raymond Aron qui avait été violemment attaqué par Sartre en mai 68. Oui, mais il a toujours été, il y a toujours eu une rivalité entre Sartre et Aron. Aron aurait voulu faire ami avec Sartre et Sartre voulait manifester qu'il le méprisait et en 68 en effet Sartre avait fait un article qui avait paru dans l'Observateur pour dire qu'il était très content si les étudiants infligeaient à Raymond Aron des claques et des fesses sur ses fesses parce qu'il le méritait lui qui était à Bandarins et voilà. Alors, nous qui étions, moi j'étais un Aronien rallié si j'ose dire mais pas un Aronien de souche mais les Aronien de souche c'était Pierre Asner c'était Jean-Claude Casanova c'était Costas Papayohanu qui avait préparé qui avait préparé un texte de réponse auquel je me suis associé et qui m'avait demandé de le porter à l'Observateur en pensant que vu mes relations avec Jean Daniel il paraîtrait mais que s'il l'envoyait eux il ne paraîtrait pas. Le texte a paru et en effet Raymond Aron les a tous remerciés sauf moi. C'était un homme compliqué ? Vous avez connu également la fin des grandes idéologies Pierre Nora la manière dont la question du marxisme la question aussi des autres grandes théories vous parliez de Lévi-Strauss et du structuralisme tout cela s'est effiloché comment expliquer cette transformation justement de la scène intellectuelle ? Écoutez la scène intellectuelle elle reflète un peu l'ensemble de la société et il y a eu une sorte de à la fois de de rapetissement pendant ces 50 ans de la France tout entière dans le monde très peu livres de littérature sont traduits maintenant alors que ils étaient retenus chez l'éditeur avant même leur parution en français même chose de l'histoire les historiens autant de brodels et de sa suite le goff furet le roi laduri c'était les gens qui régnaient dans les colloques internationaux on faisait la queue pour entrer dans la salle aujourd'hui il y a pratiquement personne c'est dans tous les domaines intellectuels que la France a subi cette cette espèce de une forme de rétrécissement de rétrécissement et puis il y a aussi la montée en puissance des radicalités qui sont probablement aussi très liées au développement des médias qui ont servi de de vecteurs à ces radicalités parce que c'est plus facile à la télévision ou à la radio de se faire entendre quand on gueule que quand on est modéré et quand on fait appel aux émotions plutôt qu'au raisonnement Mais les sciences humaines ont toujours été radicales la période de mai 68 avec les Mao avec le règne du marxisme était aussi une période radicale Oui mais on restait si j'ose dire dans ce qu'on a appelé le cercle de la raison dans c'est-à-dire qu'on pouvait discuter on s'engueulait mais le fait qu'on s'engueule était encore une forme de dispute Aujourd'hui on ne s'entend plus ce qui est un peu différent et à beaucoup d'égards il n'y a plus il y a un débat intellectuel qui est en en rétrécissement c'est-à-dire que même l'histoire si vous voulez quand vous demandez aux profs de Cagnes maintenant aujourd'hui ils vous diront ou du moins moi j'ai entendu dire par des profs d'Henri-Cartel de Wilkamp que dans 5-10 ans l'histoire aurait disparu des matières qu'on enseigne c'est effrayant si vous y pensez On vous doit des best-sellers en histoire par exemple Montaillou village citant d'Emmanuel On ne le doit pas à moi on le doit à l'auteur à l'auteur C'était vous l'éditeur Oui Et en tant qu'éditeur vous avez eu un succès particulier avec ce livre avec d'autres livres alors qu'aujourd'hui on a l'impression que ce type de best-seller en sciences humaines est beaucoup plus rare pour ne pas dire inexistant comment vous l'expliquez ? Et les tirages en effet de livres comme celui de Le Goff sur Saint-Louis qui a fait 80 ou 100 000 exemplaires je ne sais pas s'il ferait ça aujourd'hui Et en effet vous avez raison Montaillou a dû faire 150 à près de 200 000 en tout aujourd'hui ce qui paraît très ahurissant et impensable Écoute c'est la société toute entière je pense que les gens lisent beaucoup moins et regardent beaucoup plus la télévision qu'il y a une sorte de succès de l'image sur l'écrit qu'il y a c'est triste à dire et c'est difficile à dire mais qu'il y a évidemment une baisse de l'enseignement supérieur là encore les profs vous le diront la licence est devenue le bac et ça se fait remarquer à tous les niveaux et je pense que les gens les plus doués aujourd'hui ne se tournent pas vers ce type de recherche ou de vie intellectuelle qui ne mènent pas à des métiers ni payés ni considérés le statut même de professeur à la Sorbonne n'a pas du tout la même dignité que celle qu'il avait autrefois donc les gens intelligents vont se diriger vers autre chose probablement et donc ça se répercute très fortement il reste quand même des gens intelligents bien sûr il y a toujours des gens et d'ailleurs on peut les retrouver dans le débat notamment ils ne sont pas uniquement dans le débat les gens intelligents mais je veux en parler parce qu'on va voir Pierre Nora notre camarade Yannick Lerrible de la librairie Le Divan à Paris il va présenter le dernier numéro du débat autrement dit le numéro 210 ah c'est gentil comment ne pas rendre hommage à la revue Le Débat publié chez Gallimard qui a publié il y a quelques mois son ultime numéro intitulé 40 ans le débat est né en 1980 sous l'égide de Pierre Nora ce dernier numéro s'intitule 40 ans car il s'agit de dresser un bilan des 40 années écoulées et de comprendre comment la mondialisation et son déploiement a profondément transformé notre monde c'est un numéro extrêmement important indispensable pour saisir la genèse du monde contemporain dans toutes ses nuances et toute sa complexité Que sait-on de la manière dont les enfants français ont traversé l'épreuve de la guerre et de l'occupation que sait-on de la manière dont ils ont perçu dont ils ont vécu les événements c'est cette thématique inédite et particulièrement originale qu'abordent Dominique Missica et Bénédicte Vergès-Chagnon dans Nous les enfants de la guerre 1939-1945 publié aux éditions Talendier mobilisant une iconographie très très riche un appareil documentaire extrêmement varié des rédactions des lettres des cartes postales des coupures de journaux et toute une série d'archives de témoignages nos deux autrices nous font pénétrer dans la vie quotidienne de ces enfants plongés dans le tumulte de la guerre donc un livre vraiment magnifique et touchant destiné au grand public et parfaitement informé qui révèle ou restitue à merveille en tout cas ce que signifie la guerre et l'occupation à hauteur d'enfants Écrire l'histoire des historiens et des historiennes sous l'angle du concept de génération voilà la démarche tout à fait originale de Yann Potin et Jean-François Sirinelli qui dirigent cet important ouvrage intitulé Génération historienne 19e siècle 21e siècle en effet ils s'interrogent sur l'impact du phénomène générationnel sur le métier et la pratique d'historien c'est vraiment un livre qui fait un vibrant éloge du métier d'historien et qui nous permet d'explorer en profondeur les contours de son intimité vécue Merci beaucoup Pierre Nora d'avoir été avec nous Jeunesse c'est votre livre publié aux éditions Gallimard à très bientôt sur Public Sénat Public Sénat en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre National du Livre vous a présenté Livrez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada